Moi j'ai pris un risque à vouloir lancer ma startup dans Silicon Valley, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Quand tu es entrepreneur, tu prends des risques, il y a des risques qui sont plus ou moins gros. J'aurais pu décider, tu vois, déménager, de rendre mon appart. Là j'avais un peu maîtrisé, mais il y a des moments où ça ne marche pas et tu prends les coups, il faut juste accepter que c'est comme ça. Et c'est un apprentissage quoi qu'il arrive, après ça ne veut pas dire que c'est un bon moment. Après avoir monté plusieurs startups et connu l'incroyable expérience entrepreneuriale de la Silicon Valley, elle est revenue en France avec un seul objectif, insuffler cette culture américaine. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Elodie Hughes, salut Elodie. Bonjour, merci de me recevoir. Écoute, je te propose dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, de nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Ok, écoute, je m'appelle Elodie Hughes, j'ai 43 ans, je suis maman de 4 crapules et ce que les Américains appellent repeat entrepreneur. Je prends un malin plaisir à monter des boîtes, cracher des boîtes, recommencer et accompagner des entrepreneurs. Donc, j'ai une passionnée d'entrepreneuriat et je bosse en binôme avec Nash, qui est mon mari. Ok. Donc, un duo de choc dans la tech. D'accord. Nash et Elodie. Son partenaire, mais peu courant de travailler avec son... Bah là, écoute, avec 4 ans, c'était le bon équilibre et au départ, c'était un test et finalement, les gens aiment beaucoup. Tout simplement parce qu'on n'est jamais d'accord. Et donc, du coup, ça permet aux gens de faire leur propre avis, finalement. Ouais, complètement. Génial. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivée dans l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller, finalement ? Moi, l'entrepreneuriat, j'y suis arrivée pas par choix, mais parce qu'il ne me restait que ça. Ouais, ok. Alors, c'est pas négatif du tout, mais j'avais pas mal de troubles que j'ai découverts tard, mais j'étais pas faite pour l'école. Ok. Les examens, c'était pas du tout mon truc. Rester assise sur une chaise, écouter un prof, ça marchait que s'il était vraiment passionnant. Et donc, j'avais envie de faire des choses. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'était le meilleur moyen pour moi de ne répondre à personne et de créer plein de projets. Et donc, dès l'école, dès que je suis rentrée à la fac, j'ai fait la première école du web. J'ai monté la junior entreprise de l'école pour créer des projets web. C'était au tout début du web, tu vois. Je suis un dinosaure. Et c'est devenu quelque chose qui n'est même plus une question que je me pose. Il n'y a pas d'autre alternative. Et à chaque fois que j'ai essayé, tu vois, de rejoindre des boîtes, etc., ça ne fonctionne pas. Et donc, entrepreneur, parce que je l'ai dans le sang et c'est mon ADN. Ouais, t'as toujours eu cette envie de mener le projet et finalement d'être l'acteur de ce que tu peux entreprendre ? Oui, je pense que je ne l'ai peut-être pas, tu vois, gamine, formalisée comme ça. Mais mon père savait très bien qu'il avait une entrepreneur à la maison. Et donc, il a vite pris le relais pour faire en sorte que je puisse entreprendre très vite dès que j'ai eu 18 ans, quoi. Génial. Alors, on va revenir un peu à la genèse de Light Me Up, ton projet en cours. Ce qui t'a donné envie finalement d'y aller ? Comment tu as eu cette idée ? Quels ont été les signaux qui t'ont permis d'aller là-dessus ? Moi, j'ai toujours été par mon papa dans la tech. Mon premier mot, c'était micro-coupure, tu vois. OK. Parce que mon père avait développé un des premiers ordinateurs qui se branchait sur la télé. Donc, ça faisait micro-coupure quand tu l'allumais. J'ai eu des ordinateurs très tôt. Mon père m'a forcé à me former, tu sais, à la ductilographie en me disant, c'est la skills du futur, etc. Donc, tout de suite dans Internet. Donc, il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai cette appétence-là, l'innovation, la technologie. Des nouveautés, que je n'ai pas peur d'y aller. C'était à quelle époque, ça ? Eh bien, écoute, moi, je suis rentrée en 95, tu vois. Je devais avoir mon ordinateur et le connecteur internet. La naissance informatique et de l'Internet. Encore une telle époque, ouais. J'ai fait mes études et j'ai appris à plein de grands patrons à mettre HTTP, www, dans une barre d'adresse. Génial. Et faire les premiers sites de très grandes marques parce qu'à l'époque, les agences ne savaient pas faire. Donc, j'ai commencé comme ça, avec ce que je savais faire, en fait. J'avais appris à faire des sites web. Je faisais des sites web. Je réunissais les copains qui étaient à l'école avec moi. Et on partait voir des agences et on faisait des sites. Voilà. On faisait ça 7 sur 7, 24 heures sur 24. Et puis après, quand on en a eu marre des agences, on s'est tourné un peu plus vers des gros acteurs du CAC 40. Et on est devenu un peu l'agence hyper créative, déjantée du web. Voilà. D'accord. Et j'ai fait ça pendant 15 ans. On a fait de la vidéo aussi. On a monté une web TV. On avait vraiment plein de projets. À chaque fois, l'objectif, c'était de se dépasser. Comment technologiquement ? On a fait les premiers sites en 3D. On a fait les premiers live vidéo. On voulait toujours tester les nouvelles technologies. Donc, c'était souvent des crashs. Parce que quand tu testes un truc tout nouveau, que tu vends à ton client, le truc est sorti avant-hier. Ce n'est pas souvent. Mais voilà. Moi, je n'ai pas peur de me planter. J'aime bien l'adrénaline des nouvelles choses. J'aime bien apprendre. Tu es allé chercher comment la confiance des clients ? Puisque c'est des sujets nouveaux. Donc, forcément, tu ne te présentes pas comme une experte puisque c'est neuf. C'est difficile. Et puis, alors maintenant, c'est plus facile parce qu'on a passé. Tu vois, les jeunes sur l'IA arrivent à se faire entendre. En plus, on avait ce côté de vous êtes trop jeunes. Moi, j'avais 19 ans. On a perdu le projet parce qu'on était des bébés. Mais finalement, je pense que c'est la créativité qui nous a permis de gagner des gros projets. C'est-à-dire qu'on utilisait toujours la technologie. On avait toujours quelque chose, mais pas pour la tech. Toujours pour servir le besoin du client et puis faire décoller les choses. Et toujours avec beaucoup, beaucoup de créativité. Et c'est ça qui nous a fait connaître. Et c'est ça qui faisait qu'on remportait des projets parfois face à des très grosses agences. Et la possibilité aussi de toujours se remettre en question, de tout réinventer à chaque fois. Tu vois, OK, on a bossé six mois sur un projet. Il faut tout casser. Pas de problème, on recommence. Il y avait cette, peut-être pas résilience, mais ce truc, c'est voilà. On sait que ce qu'on fait là, on apprend et qu'on va pouvoir avoir d'autres choses à faire. Et que s'il faut tout jeter, recommencer, ce n'est pas très grave. OK, donc tu t'étais déjà entouré de personnes qui voulaient ou en tout cas qui acceptaient de prendre ce risque. Oui, j'ai une agence qui avait 50 personnes, donc c'était quand même. Et j'étais associée à un créatif un peu fou. OK. Et donc, on a fait des choses assez dingues. Et alors, pourquoi vous avez cessé l'activité ? Alors, j'ai cessé l'activité parce que j'ai eu une de mes filles qui est tombée très malade. D'accord. Du coup, je passais beaucoup de temps à l'hôpital. On a failli être entre la vie et la mort pendant quelques jours. Et là, il a fallu faire un choix entre faire grossir, croître une boîte. Avec 50 personnes, il faut payer tout le monde tous les mois, beaucoup de compètes, etc. Une autre petite fille à la maison, les nuits à l'hôpital. Et donc, du coup, j'ai décidé de vendre mon groupe à une boîte qui ne faisait que du print et qui avait besoin de se digitaliser. Voilà, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, mais mes enfants sont passés avant. Ça m'a donné accès à trois ans de CDI. Ça m'a permis d'avoir ma troisième qui est arrivée. On ne l'attendait pas du tout de remettre Leïla qui avait beaucoup souffert aussi sur pied. Avec un peu de sécurité et moins de stress que celui d'entrepreneuriat. Alors, généralement, quand un entrepreneur vend son projet et qu'il est intégré aux équipes et qu'il en devient un salarié, ça se passe rarement bien. Alors, même si on pourrait discuter de quand on lève de l'argent, on devient un peu le salarié de sa propre boîte, mais ça devient quand même complètement différent. Comment tu as vécu ce passage-là ? J'ai détesté. J'ai vraiment détesté. Je l'ai fait pour mes enfants. J'avais besoin d'un salaire fixe. J'avais besoin de ne pas prendre de risques. J'ai eu un congé maternité. Waouh ! J'avais des vacances. Ça existe. Des connexions. Donc voilà, j'avais besoin d'un break, je pense. Mais j'ai vraiment détesté. C'est-à-dire que les journées, quand j'arrivais, c'était hyper long. Et je pensais qu'il y a un truc, c'est repartir. D'accord. Mais il a fallu le faire, je l'ai fait. Et puis, c'était un mal pour un bien, parce que j'ai bénéficié d'un licenciement économique quand je suis partie. Donc c'était un an de salaire maintenu, puis deux ans de pôle emploi. Donc c'était aussi, finalement, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais une façon aussi, tu vois, de prendre une grande respiration et de me dire, ça y est, je vais me relancer. Tu vois, je vais remonter quelque chose et je vais repartir. Donc pas facile après 15 ans de boîte. J'imagine. Tes équipes, tes clients, tu vois. Et moi, je n'avais fait que ça toute ma vie. Mais c'était finalement, voilà, il faut savoir passer à autre chose. 15 ans, c'était long. Ce que j'allais te demander, est-ce que tu as quand même réussi à attirer quelque chose de cette expérience de salariat, si ce n'est que, effectivement, ce n'est pas fait pour toi ? Oui, que ce n'est pas fait pour moi. Je pense que c'est ce qui est en Europe. Ça a confirmé. Ça a confirmé. Et ça n'a pas été trois années du tout intéressantes pour moi. D'accord. Ni humainement, ni en termes de travail, parce que là, pour le coup, tu n'avais plus le droit de tester de nouvelles choses, de prendre des risques, etc. OK. Donc non, c'est trois années où tu te mets sur off et tu focuses sur autre chose. Oui. C'est ça. À l'issue de ça, qu'est-ce que tu as fait, du coup ? Écoute, en quittant mon agence, beaucoup de gens sont venus me demander de les aider et j'ai fait OK, mais ça ne va pas me faire un business. Et ça m'a fait imaginer une idée, pourquoi on n'investirait pas du temps dans les boîtes contre de l'écoutie. Et moi, à ce moment-là, tu vois, je n'avais pas forcément... J'avais un pôle emploi qui m'assurait un salaire. Je n'avais pas d'urgence, donc j'ai commencé à investir mon temps dans des boîtes. Et puis, les gens se sont venus me dire en disant, mais on peut faire ça aussi. C'était l'époque The Family. Donc, entreprendre était devenu un truc hyper tendance et tout. Alors que moi, quand j'avais ma boîte... Enfin, quand je vais annoncer que je montais ma boîte à l'école, c'était... T'es le vu d'un petit canard, tu vois. Tout le monde prenait des gros poses dans des grosses boîtes, etc. Moi, je monte ma boîte, j'avais l'impression que c'était du gâchis, quoi. Et là, d'un coup, tu vois, 15 ans après, tu te réveilles. Mais c'est super tendance de monter sa start-up et tout. Tu peux pitcher à The Family. Il y a des méthodes, etc. Donc, je me suis fait prendre dans ce courant, tu vois, de repartir à zéro avec plein d'autres gens qui avaient envie de repartir à zéro. On a vite monté une équipe. Et cette start-up qui s'appelait le Time Funding, qui a eu un succès dingue tout de suite. Alors, surtout un succès d'ego, parce qu'on n'avait pas un business model qui nous a encaissé des sous tout de suite. Mais des plateaux télé, beaucoup de presse, beaucoup de pitch. Tout le monde nous connaissait. C'était génial. Et puis, ça m'a permis d'être retenue dans un programme d'accélération dans la Ciccone-Vallée, de lever des fonds, de décoller là-bas. Alors, je décollais un peu en risque, puisque mon mari a quitté son job. Mes enfants sont venus avec moi, ont quitté l'école. Et j'ai découvert, au moment de partir, que j'étais enceinte et que j'allais devoir accoucher dans la Ciccone-Vallée. Mais là encore, je n'ai pas eu peur. Je ne sais pas comment expliquer. On trouverait une solution. Et c'était une expérience totalement dingue d'aller là-bas. et peut-être de ne pas revenir, tu vois. Et il y avait ce côté un peu, allez, on fonce, on va voir. Le but, c'était d'accélérer justement Time Funding ? Oui, c'était de lancer Time Funding aux US. D'accord. Et d'avoir, de lever des fonds et de monter vraiment une fintech. Et les gens qui nous faisaient venir à l'époque, Pierre Gobille, Carlos Diaz, Géraldine Lemaire, ils croyaient vraiment. Donc, on est vraiment arrivés en confiance. OK. Au milieu de plein de gamins qui étaient dans la première boîte, tu vois. Nous, on avait déjà tout vu. On avait déjà lu des fonds. On avait déjà vendu. Enfin, franchement, voilà. Pour nous, c'était un parcours de santé, quoi. On est vite revenus, hein. C'est pas le même état d'esprit ? Pas du tout. Déjà, une réussite, on n'assure pas une autre. Et un échec te rapproche du succès. Donc, c'est un peu l'inverse de la France, tu vois. Donc, non, on a découvert un mindset complètement différent. On a découvert des gens brillantissimes qui pèsent des milliards, qui font de l'argent en claquant des doigts. Et ça, c'est pas un truc qu'on fait en France. En France, gagner de l'argent, c'était pas vraiment bien. On n'en parle pas. On n'est pas forcément à l'aise avec ça. Et puis, on est extrêmement accompagnés, ce qui est bien. Moi, j'avais Pôle emploi, la CAF pour les enfants. Enfin, tu vois, on n'a pas de problème de santé. Nos enfants vont à l'école gratuitement. On ne paye pas d'assurance maladie de malade. Là-bas, t'arrives, en fait, s'ils n'ont pas de cash, leurs enfants ne vont pas à l'école. Et il n'y a pas d'assurance maladie. Enfin, il faut la payer, quoi. C'est un autre modèle économique. Et puis, il y a les frais médicaux aux États-Unis. Ce n'est pas les frais médicaux en France. C'est extrêmement cher. Parce que c'est un business de malade mental. Pour vous donner une idée, mon accouchement, on l'avait estimé à 80 000 euros, tu vois. Un truc, certes, il y avait des... C'était une quatrième césarienne, machin, etc. Mais 80 000 euros, quoi. C'est une levée de fonds. Clairement. C'est mon projet. Donc, voilà. Donc, là-bas, gros, gros reboot. On a tout craché. On a craché parce que les entrepreneurs, là-bas, nous ont dit, on n'a pas besoin de gens qui perfusent des entrepreneurs. Si les entrepreneurs veulent des gens dans leur board pour les aider, des mentors, etc., ils vont les chercher. J'avais l'exemple d'une nana qui me dit, moi, j'ai Team Ferris à mon board. En fait, je l'ai suivi dans tous ses codes. C'est conf. Je l'ai attendu à la sortie des toilettes. Je l'ai attendu à l'aéroport. Je me suis débrouvé pour être là où il était. Et il pitchait. Le fameux elevator pitch. C'est exactement ce que j'allais dire. Et en fait, au bout de quatre fois, il a craqué, quoi. Et en fait, les Américains, ils attendent ça. Si tu veux quelque chose, tu vas le chercher et tu mets des moyens. Et l'argent aussi, là-bas, c'est une énergie. C'est l'air de la guerre. C'est important. On ne fait rien sans ça. Et donc, nous, le fait qu'il n'y ait pas d'argent en jeu avant la levée de fonds était quelque chose qui ne plaisait pas du tout. D'accord. Et donc, on a dit, vous perfusez d'entrepreneur. Ce n'est pas un mindset, ça, c'est Icon Valley. Donc, vous pouvez rentrer en France. On pouvait lever. On avait plein de gens qui étaient prêts à financer le projet, etc. Mais on s'est rendu compte que si ce n'était pas le bon mindset, ça n'allait pas être la bonne chose à faire en France non plus. Et puis, que ça risquait de se planter en France. Et on n'avait pas envie de lever des fonds, tu vois, pour lever des fonds et se retrouver dans un échec. Donc, on a plié en six semaines. Et ça, je sais que c'est très rare. Pierre Gopil le raconte encore en disant, il y a très peu d'entrepreneurs qui sont capables de mettre deux ans de travail à la poubelle en quatre secondes. Moi, c'est ce qui s'est passé. Pierre m'a dit un jour, écoutez, le dit, je pense qu'il va falloir... Enfin, il n'a pas dit ça. Il dit, hé les gars, je pense que là, c'est fini. C'est mort. C'est mort. Voilà. Et je lui fais, ok, c'est mort. D'ailleurs, mes associés ont très mal pris. Ah oui. Mais j'étais CEO, donc j'ai dit, non, c'est mort. En fait, on ne va pas y arriver. On pédale en Asmol. Vous étiez combien à ce moment-là ? On était cinq. Ah oui, ok. Et donc, on a divisé... Et vous étiez tous parti à Asmol ? Non, on était deux avec mon mari. On avait deux de nos associés qui faisaient les allers-retours. Et puis, une équipe en France. D'accord. Et donc, on a tout arrêté. Enfin, moi, j'ai tout arrêté. Un de mes associés a voulu reprendre pour continuer en France. Et là, on est parti dans une sorte d'escape game un peu. Tu sais, comme on pitchait tous les jours, comme il y avait des conférences tous les jours, comme on rencontrait des entrepreneurs complètement dingues tous les jours, rien, quoi. Donc, on a inventé des projets tous les jours. Tous les jours, on avait un nouveau projet. On se le faisait jeter. On pitchait. On arrivait avec les slides du pitch, les landing pages. On n'avait pas de traction. On n'avait rien. Mais dans la nuit, on faisait un truc. On repartait. On se prenait des coups. Alors, il y a des projets qui tenaient deux jours. D'autres trois jours. On a mis des sacs à main sur la blockchain. On a créé des parapluies connectées. On a vraiment tout imaginé des applications pour gamifier les habitudes à impact. Vraiment plein de choses. Oui. Et à ce moment-là, dans ce programme d'accélération, une fois que tu décides de couper Time Funding, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là justement pour vous accompagner, essayer d'identifier nouveaux projets, nouvelles pistes sur lesquelles à partir ? Si, on a été hyper accompagnés par... En fait, on a continué le programme. Et ils avaient investi. D'accord. On avait des investisseurs. Et on a essayé de rebondir. Après, je pense que j'avais rencontré un jeune homme qui était millionnaire parce qu'il avait fait des sites internet payés en crypto au tout début. Et là, le bitcoin, à l'époque, avait explosé. Et il me dit, Nélodie, en fait, juste là, tu prends une semaine de vacances, tu vas prendre l'air parce que tu ne peux pas clôturer deux ans de projet et repartir sur un projet. Ce n'était pas un pivot qu'on faisait. C'était... On arrêtait tout. Oui, c'était vraiment un très blanche. Exactement. Et donc, je pense que c'est un peu l'erreur qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on aurait dû prendre un break, mais on était dans un programme tellement ouf qu'on n'a pas voulu. Donc, on a tout essayé. Moi, j'étais enceinte, j'allais accoucher. Donc, il y a aussi la fatigue qui se faisait sentir. Et on ne s'est pas rendu compte de tout ce qu'on a appris, en fait. On a rencontré des gens vraiment dingues, tous prêts à nous aider, en fait. Pas en nous donnant de l'argent ou, tu vois, en essayant de nous dire, oh, mes pauvres chéries, mais en nous partageant des méthodes. On a rencontré des HMoria, des Jake Knapp, des Fijicimo, et tous avaient un mot, un livre, une idée, tu vois, pour nous faire aller plus vite. Et on appliquait. On apprenait, on appliquait, on recommençait, etc. Et en fait, on a appris à la dure, en prenant des murs. Mais quand on est rentrés en France, on s'était auto-accélérés nous-mêmes dans nos compétences et notre façon de voir les choses. Quand on a fait des conférences, on voyait les gens nous regarder avec des yeux, tu sais, oh, waouh, quoi, le truc. Ouais, bien sûr. Et c'était un échec. Et Géraldine Le Maire m'a fait pitcher mon échec. Devant toute la Silicon Valley, tu vois. Je suis monté sur scène en disant, voilà, je me suis planté. Enfin, on s'est planté. Et on a été applaudis. Pour nous, pour tous les gens en face, c'était pas un échec. C'est pas, on est fini, on n'existe plus et ils vont retourner au salariat. Non, mais le prochain projet, après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, on va voir ce que c'est. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Dur, vraiment dur. Surtout qu'avant de monter sur scène, il y a un mec qui est venu me voir, un Français, qui était venu me voir le premier jour où j'arrive dans la Silicon Valley. Il me dit, ton projet, je sens pas, ça pue. Très bien. Et là, il me dit, tu vois, je te l'avais bien dit. Je savais, vous aviez des têtes de l'osère et tout. On l'a fait, c'est super dur, mais on a appris énormément et pas une seconde de regret. Et en rentrant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire ? On nous a tannés avec ce purpose là dans la Silicon Valley de pourquoi tu te lèves le matin, qu'est-ce qui va changer le monde, etc. Et en fait, on s'est dit, mais on veut pas lever, on veut pas monter un business scalable. Ce qu'on veut faire, c'est transmettre ce qu'on vient d'apprendre. Ce switch, c'est les entrepreneurs qui vont changer le monde. C'est pas les grands groupes. On l'a vu là-bas, on a vu des gens faire des trucs complètement dingues en quelques jours. et on s'est dit, ben voilà, avec mon mari, on va monter un studio d'innovation et on va aider les gens à se mettre en mode start-up, mais start-up de la Silicon Valley. Utiliser tout le potentiel français des financements qu'on a, etc. Mais aussi les méthodes pour aller vite dans la Silicon Valley. Tout est documenté là-bas, en fait. Entreprendre, c'est pas on essaye, on voit si ça marche. Non, il y a vraiment des méthodes. Et ça, c'est très puissant. Ça permet d'aller très, très vite, de switcher, de se planter, de recommencer, d'avancer beaucoup plus vite. Et c'est devenu finalement notre métier auprès de gens qui veulent se lancer, auprès de start-up qui lèvent ou qui ont levé. Et même auprès de grands groupes qui, en fait, en adoptant ces méthodes, la Silicon Valley, notamment, tu vois, un design sprint en quatre jours, ont transformé complètement leur business. Et là, on met en avant nos compétences, notre expérience d'entrepreneur, c'est sûr. Cette expérience qu'on a vécue dans la Silicon Valley, notre connaissance en tech. Donc finalement, toutes nos expériences, tu vois, tout ce qu'on a fait pendant 20 ans, convergent vers le studio et qui nous donne aujourd'hui une différenciation sur le marché assez forte. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu l'un des seuls programmes à essayer de diffuser cet état d'esprit, cette énergie, ces process ? J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont passés par la Silicon Valley et qui se sont dit, ben voilà, ce qui se passe dans la Silicon Valley, ça se passe dans la Silicon Valley. Et c'est pas le mindset français qui n'ont pas eu ce switch-là. Après, il y en a qui sont américains et qui ont été élevés un peu dans ce... Donc là, c'est plus facile, tu vois, ils ont plus envie. Après, de là à vivre un switch dans la Silicon Valley et faire ton why, te dire c'est ça que je veux transmettre et c'est ça qui va me faire mon métier. Tu vois, il faut avoir envie aussi. Souvent, on me dit, ouais, on va me copier mon projet, etc. Mais ouais, je suis très proche de tous les gens qui ont fait les refinances comme moi. Il n'y en a aucun qui a envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça. C'est de notre apprentissage, on a nourri une envie, un why, tu vois, vraiment important. Et on en a fait notre métier. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de startups françaises qui se calquent sur l'état d'esprit américain ou ça reste encore un peu modeste ? Quelques-unes, mais c'est encore modeste. Aujourd'hui, on voit beaucoup, tu vois, de CEOs qui ont deux, trois ans et sans avoir rien vendu. Des produits qui sont développés pendant deux ans avec des fonds inimaginables qui n'ont jamais été testés. Des gens qui ne parlent pas à leurs clients, des gens qui pensent que parce qu'ils vivent un problème, ils vont le régler pour d'autres alors que les autres ne le vivent pas de la même façon. Il y a encore énormément d'erreurs qui sont faites et qui sont difficiles pour nous de dire non à des entrepreneurs sur des accompagnements parce qu'en fait, ils ne changeront pas de mindset. Quand tu sors d'un grand groupe ou que tu dépenses tout ce que tu as gagné pour monter un produit pendant deux ans et que tu viens me voir, il me dit, il faut que tu le lances, il faut que ça cartonne. Mais tu as parlé à tes clients, bah non, mais on sait ce qu'ils veulent. Bah non. Tu vois, mais ouais, mais moi, j'ai géré ça dans des grands groupes, ça marche à tous les coups. Je dis, mais ce n'est pas ta boîte, ce n'est pas ton fric. Ce n'est pas du tout la même chose. Et on sait qu'ils vont dans le mur. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre des gens qui ont déjà un peu ce mindset de tester, de se remettre en question. Et c'est eux que tu peux emmener encore plus loin. On dit souvent que tu passes d'un entrepreneur, tu vois, un peu solopreneur avec une idée, etc. Et tu vas faire un CEO et comment tu deviens leader ? Et grandir dans l'entrepreneuriat, c'est un vrai parcours. Alors, il faut changer avec sa boîte, il faut changer avec son projet. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Ouais, complètement. Alors justement, tu me fais le pont, on va parler croissance à travers tout ce que tu as pu voir et les projets que tu as pu accompagner. Quelles sont les stratégies que tu mets en place pour aider les activités à croître et quels sont un peu les freins et les enjeux auxquels on doit se confronter ? Donc moi, j'en ai fait effectivement de la croissance mon métier. Donc avec Nage, mon mari, on teste tout. Les postes, les nouvelles techniques de gross hacking, du TikTok, des newsletters. Vraiment, on va tester tout ce qui se fait. On est très en contact encore avec la Silicon Valley. Donc on était très temps en avance sur tout ce qui était IA, etc. Enfin, tu vois, on a vraiment... Donc on essaye tout. On voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce ne sont pas forcément les mêmes choses pour chacun. Mais ce qu'on a mis en place, ce qu'on a retenu de la Silicon Valley, c'est que pour grandir, il faut être capable de mettre en place des sprints. Et le sprint, en fait, c'est quatre, cinq jours, une semaine, deux semaines si tu veux aller vite, où tu vas prototyper, tester et obtenir des résultats. Et donc, en fait, ce n'est pas juste, tu vois, essayer pour voir est-ce que ça va marcher ou pas. C'est vraiment monter, mettre en place, si tu veux, une méthodologie qui dit, voilà, on a toutes ces idées-là, on va les enchaîner de telle et telle façon et on va faire ça dans un temps extrêmement court avec le moins d'argent possible. Mais l'objectif, c'est de récupérer le maximum de data et de feedback consommateur. Et nous, c'est ça, aujourd'hui, en groupe, les startups, c'est vraiment, OK, c'est quoi la problématique ? 99% du temps, elle est mal posée. Donc, Einstein disait, si j'avais une heure pour régler un problème dont ma vie dépendait, je passerais 50 minutes à poser le problème et 10 minutes à le résoudre. Et d'ailleurs, tu vois, j'avais donné ce conseil à ma fille qui passait le brevet et qui me dit qu'elle est nulle en match, je fais, juste relis l'énoncé jusqu'à ce que tu aies pu réécrire le problème pour toi le comprendre et le poser pour le résoudre. Donc, elle me dit, ouais, j'ai cartonné. Et voilà, ça, c'est important et peu de gens prennent le temps de le faire. Il me faut des clients, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème ? On n'en sait rien. Il faut chercher ça. Et puis après, prendre le temps de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution, de les prototyper. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire tout de suite, tu vois, de façon complètement importante, parfaite, etc. Les Américains disent, done is better than perfect. Donc ça, c'est ça. Et puis, il y a aussi, et ça, personne, les gens ont beaucoup de mal en France, mais fake it until you make it. Tu as une idée, donc, c'est vraiment mettre les gens directement, non pas dans des slides, des idées, des stratégies qui vont être validées et servir à caler des tables après, mais confronter. OK, problème, plein d'idées, on en valide une, deux, trois et on teste. Et ça, dans un temps hyper contraint et en mélangeant les compétences. C'est-à-dire que le silo, on arrête. Alors oui, tout le monde bosse en silo, en startup, en groupe, on a beau dire, il faut être transverse, ça ne marche pas, mais au moins sur ces sprints-là, réunir les gens ensemble. Ça, c'est le pouvoir d'intelligence collective, d'avoir des compétences différentes. Hier, je parlais à quelqu'un qui est en R&D, il ne parle pas aux gens de l'IA parce qu'il ne comprend pas. Je disais, non, mais en fait, tu n'as pas compris. Mettez-vous ensemble et vous allez trouver le moyen de vous parler, mais c'est ensemble, c'est vos compétences, vos expériences ensemble qui vont faire que vous allez imaginer des choses complètement mal. Donc aujourd'hui, ça nous permet de bosser sur n'importe quel type de projet. On est dans de la deep tech, on sort des lunettes de grande joaillerie, vraiment des projets complètement différents parce que le produit n'est pas notre métier. mais par contre, la méthode, les sprints, le mindset, la façon de faire pour réussir, ça, on sait bien faire. Et on commence par nous, en le faisant pour nous. Ce n'est pas facile quand c'est pour soi. C'est quoi un peu les plus gros écueils auxquels tu te confrontes dans cet exercice ? Il y a des fois, tu testes des choses et soit ça ne marche pas, ça c'est OK, quand ça marche trop bien. Moi, j'ai testé cette année des choses où je me suis pris des vagues de leads mais aussi des vagues de haters. Et donc, OK, ça a marché. Ça a très mal marché et ça a été dur sur ma santé mentale, sur le feedback qu'ont mes proches, parfois mes clients. Voilà. Moi, je fais toujours les trucs très authentiques. Après, quand tu trouves comment ça marche sur certains médias, notamment les réseaux sociaux, etc., on parle peu du boomerang que c'est quand ça marche trop bien et que finalement, ça n'attire pas les bonnes personnes, les bons clients, les bonnes... Voilà. Donc, c'est comment tu trouves ce juste milieu. C'est très facile pour les autres parce que de l'extérieur, tu vois comment tu peux équilibrer, tu ressens les gens, etc. C'est plus difficile pour soi. Et puis, quand tu prends comme ça, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage, mais tu as un temps de digestion derrière qui est un peu long. Mais bon, on n'a pas le choix. On ne peut pas dire à nos clients parler de vous, travailler votre personal branding plutôt que votre marque si on n'a pas testé, si on n'a pas mordu la poussière. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de gros hacking. Je me suis pris des scudes. OK, c'est bon, j'ai compris et qu'est-ce qu'il faut... Maintenant, je sais dire à mes clients exactement les écueils à éviter, ce qu'il faut faire, qui sont les bonnes personnes avec qui travaillent aussi. Et avec l'IA, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Comment on avance ? Donc, c'est de la tech, de l'expérience, du test, du prototype et sans dépenser des millions, surtout. Oui, faire le plus simple et le plus vite et trouver une formule qui commence à marcher. on me dit, oui, mais quand je ne peux pas faire ça, si j'aurai trop de clients, je fais, attends, fais venir les clients, ce n'est pas un problème. Après, tu auras un problème de riche et on parlera à autre chose. Mais d'abord, fait venir les clients et ce n'est pas grave si ça n'existe pas. Tu trouveras quelque chose. Oui, un problème à la fois. Oui, c'est ça. Déjà, vérifiez ce que tu veux faire, ça va marcher et puis ça cartonne. Très bien. Pas de problème pour trouver les fonds ou développer les choses rapidement. Oui, génial. Quelles sont tes perspectives futures ? Ce que tu souhaites mettre en place ? Comment tu comptes y prendre ? Là, j'ai lancé les Pitchmasters. Oui. Donc, c'est un gros kiff, pour le coup, on crée un bootcamp en ligne avec des experts francophones de la Silicon Valley et des experts français, justement pour montrer aux entrepreneurs comment on fait un bon pitch, comment on se met avec le bon mindset, la bonne posture, pour financer aussi des startups parce que j'en finance et je vois tellement de deal flow, de présentations arriver où ça me rend triste parce que je sais qu'ils ont bossé mais ça ne me raconte rien que j'ai envie de me dire que ce ne sont pas les startups qui pitchent le mieux qui réussissent mais de donner une chance à tout le monde de savoir se raconter correctement, d'apprendre à pitcher. Donc, c'est un peu l'objectif du bootcamp. on met 200 000 euros à la fin parce qu'il faut mettre un peu de cash. Une carotte. Voilà, une carotte et puis on a envie d'investir dans des boîtes qu'on aura vu évoluer, etc. Forcément, on est dans l'inclusion, l'impact, la diversité parce que moi, je crois que c'est en mélangeant tout ça que justement, on fait les plus beaux projets. Ça s'appelle l'intelligence collective. Plus on est différent, plus on monte des équipes avec des parcours différents, mieux c'est. Et puis derrière, on emmène les meilleurs dans la Silicon Valley parce que, ce que j'ai vécu en fait, au réseau et s'ouvrir au monde, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. On est beaucoup dans des écosystèmes très fermés, très parisiens. Souvent, tu vois, quand moi je suis sur Paris, en région, ils me disent à Paris, on a l'impression qu'on est l'autre bout du monde. L'année prochaine, j'aimerais bien renouveler ce bout de camp à Singapour. Allons chercher tout ce qu'il y a de génial ailleurs, apprenons d'ailleurs. C'est un objectif pour moi et c'est un objectif aussi pour mes enfants. J'en ai quatre et la première a déjà monté sa start-up de leur montrer qu'il n'y a pas un microcosme de la tech en France. Il y a des milliers de façons d'entreprendre et rencontrer plein de gens, écouter plein d'avis différents, c'est super important pour se construire le sien. Bien sûr. C'est quelque chose que tu conseillerais aux entrepreneurs qui nous écoutent, alors pas forcément ceux qui sont déjà lancés parce que quand la machine est lancée, c'est difficile un peu de prendre du recul là-dessus, mais voilà, pour ceux qui souhaitent justement s'y atteler, de partir à San Francisco ou dans la baie de façon générale et aller vivre cette expérience entrepreneuriale américaine qui est si spéciale ? Moi, c'est essentiel, je le fais. Alors, ce n'est pas impact-proof, tu vois, en ce moment-là qu'il ne faut pas voyager et qu'en tout cas, il faut faire attention à ce que j'entends. Moi, je pense que ce que m'apportent les voyages, les rencontres avec d'autres entrepreneurs, le fait de faire du physique, d'investir dans des boîtes à l'étranger, de rencontrer d'autres écosystèmes, c'est essentiel. On est des êtres humains, on a besoin de se connecter, on a besoin de s'ouvrir à d'autres cultures, donc moi, je n'arrêterai pas de le faire, je le fais avec mes enfants à chaque fois, à chaque fois qu'on part, on part avec elles et oui, je le conseille forcément aux entrepreneurs de bouger, de s'ouvrir au monde, c'est important. Alors après, il y a plein de contenu, il suffit d'ouvrir un livre, regarder des vidéos et d'apprendre toujours de la différence et de ce qu'on ne sait pas faire qu'il ne faut pas aller chercher ce pour quoi on est bon, tu vois, mais il faut aller chercher tout ce pour quoi on n'est pas fait ou on a l'impression de ne pas être fait. Bien sûr. Alors maintenant qu'on a posé ce contexte, si tu devais recommencer un projet from scratch, qu'est-ce que tu ferais ? Si je devais recommencer un projet from scratch, je pense que j'ai l'impression moi aujourd'hui d'être tellement, tu vois, comme je mets mes clients en test, and learn et de toujours être from scratch. C'est-à-dire que Light Me Up, certes, c'est un studio d'innovation, enfin, tu vois, c'est un truc pour tout. Aujourd'hui, on accompagne les entrepreneurs et les grands groupes avec les méthodes de la Silicon Valley et on se réinvente tous les matins. À chaque fois qu'on essaye quelque chose, on se pose la question. Quand on a un projet qui se passe moins bien ou est-ce qu'on a envie de faire ça ? Donc moi, je suis toujours, tu vois, ce que j'appelle un peu le growth mindset, je suis toujours à remettre tout en question. Donc, je ne pense pas que j'aurai un complet reboot parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, j'aime ce que je fais. Donc, je pense que si je devais faire From Scratch, ce serait partir. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui, tu vois, me dire, voilà, je pars, je lâche tout à France et je m'installe à Bali, tu vois, complètement ailleurs, d'autres gens, d'autres façons de faire, d'autres façons de travailler. Ça, ce serait plutôt que d'être avec un entre-soi et tous ceux que je connais, mon réseau, etc., de repartir From Scratch avec mon expérience, mes compétences, mais sans connaître personne, sans être jugé, sans être connu, ni reconnu. Ça, ce sera un kiff. Après, il faut, avec quatre enfants, il faut prendre le risque et entre les deux, mon cœur balance. Mais on n'est pas à l'abri. Je rentre pas un jour dans un voyage. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais de ton expérience passée et que tu remettrais tout de suite en place ou à l'inverse, justement, des choses que tu ne referais pas ? Oui, sur mes premières boîtes, j'ai beaucoup travaillé avant de gagner de l'argent. Maintenant, je gagne de l'argent avant de commencer à travailler. C'est un peu ça qu'on oublie beaucoup en France parce qu'on a des aides, parce que socialement, c'est chouette. Tu es CEO, tu es en train de monter un projet, tu t'engages. Mais en fait, il faut rappeler à tout le monde que ce qui fait l'entrepreneuriat, c'est un chiffre en bas du NAS, un résultat comptable. Alors oui, c'est moins sympa, il n'y a pas de why, il n'y a pas de machin, mais cash is king. L'argent, c'est de l'énergie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à recommencer, c'est tout de suite encaissé. Pourquoi pas lever des fonds, trouver des subventions, etc. Mais un CEO doit être le meilleur vendeur de sa boîte. Donc, à partir du moment où je me lance ou je me relance dans quelque chose, il faut que ce quelque chose, j'arrive à le vendre à la perfection. Et ça, c'est... Pendant longtemps, j'ai essayé de m'entourer, tu vois, de... Ok, j'ai une idée, puis moi, j'aime bien transmettre mes idées et ça passe bien et je l'ai essayé les autres faire, tu vois, et donner vie à ces idées. Je sais embarquer, vraiment, ce n'est pas un problème, mais en fait, maintenant, stop. D'abord, tu vends, tu fais du cash, tu montres que ça peut marcher et après, seulement après, tu prends des équipes et tu vas aller des fonds, etc. Donc, tu vends l'idée avant tout. Ouais, tu rentres de l'argent, en fait. Une boîte, c'est du cash, c'est ça. Sinon, tu montes une asos, sinon tu fais un projet trop bono, tu vois, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où tu veux entreprendre, le nerf de la guerre, c'est de rentrer, c'est de facturer. Et donc, moi, je pense que si je devais recommencer un truc from scratch, c'est comment je facture-la tout de suite maintenant, avant de commencer quoi que ce soit, avant d'imaginer quoi que ce soit, tu vois. Est-ce que tu aurais justement quelques idées à nous partager pour développer ça ? de se mettre dans des cercles, discuter, échanger avec les gens. Forcément, de savoir ce que tu veux faire, parce que si tu ne sais pas du tout entre tes compétences, tes envies, ton why, etc. Mais après, c'est pitcher et puis voir quand est-ce que ça prend quoi. Moi, hier, j'ai vraiment passé un super moment dans un incubateur qui s'appelle Escalator où on allait proposer notre projet Pitch Master. J'ai rencontré plein de startups et à chaque fois, tu les écoutes, leurs problématiques et tu leur proposes les Pitch Master, elles sont là mais c'est exactement ce qu'il me faut, etc. Mais ce discours-là, il a fallu du temps, il a fallu que je parle à beaucoup d'entrepreneurs, etc. Ça, c'est chouette, tu vois. Et voilà, les Pitch Master, c'est loin d'être fini, il y a encore énormément de travail pour que le bootcamp soit parfait, etc. Mais on le vend quand même, c'est pas grave, on avance. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. Vous devez vendre et monter une boîte, c'est un travail de vendeur. Et une fois qu'on sait vendre, on peut recommencer n'importe quoi. Comment tu fais pour avoir des feedbacks sur ton pitch ? Parce que généralement, quand on va pitcher l'idée, on va avoir des retours qui sont plutôt politiquement corrects. Voilà, ça va pas rentrer dans les détails, on va avoir du mal à savoir ce qui a plu ou ce qui n'a pas plu. Comment tu fais justement pour pouvoir te confronter à ça et pouvoir éventuellement réajuster ta proposition de valeur ? En France, tu le sais rarement quand même. En États-Unis, c'est toujours très cash et on te dit les choses, etc. En France, c'est toujours génial ce que tu fais. Je suis impressionnée par ton parcours, etc. Enfin, encore une fois, c'est le cash. C'est-à-dire que si tu signes, c'est que ça a marché. Si tu signes pas, c'est que ça a pas marché. Donc après, moi, je participe à beaucoup d'interviews pour des startups, tu vois, des solutions que j'utilise, etc. pour donner du feedback. J'essaie d'aller en chercher aussi en demandant, voilà, dites-moi ce que vous en avez passé, etc. De refaire des interviews, etc. Voilà, pour apprendre et toujours améliorer de toujours se dire avec un client, est-ce qu'on est OK ? Est-ce qu'on est sur la bonne ligne ? Est-ce que ça te va ? Est-ce que tu veux changer des choses ? Donc c'est pas avoir peur de demander du feedback pendant les choses. Bien sûr. Une fois qu'elles sont vendues pour s'améliorer pour après. Inversement, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites par le passé et que tu ne referais pas parce que tu as identifié que pour des raisons d'état d'esprit ou autre, voilà, tu ne recommanderais pas ou en tout cas, à part, bien évidemment, ne pas vendre assez tôt ? Bosser en interne d'une boîte. Ça, c'est un truc, même si la mission est géniale, ça, c'est pas possible. Bosser sur des projets à long terme. Moi, je suis quelqu'un qui bosse très, très vite, mais du coup, je m'épuise vite aussi, donc j'ai besoin d'envoyer beaucoup de compétences, d'expertise, mais tu vois, le design sprint, c'est quatre jours, mais bosser comme une dingue pendant quatre jours. Mais par contre, si tu me demandes de déployer derrière, c'est quand même un truc qui m'amuse beaucoup moins. J'aime pas la routine, tu vois. Donc, s'il y a quelque chose auquel je fais vraiment attention aujourd'hui, c'est de toujours me mettre moins en mode sprint avec mes clients. Un client trop récurrent, pas perdre en qualité, etc. Voilà. Donc, c'est ça, je dirais. Déjà, c'est une analyse super intéressante parce que tu as su identifier que là où tu étais forte et que tu prenais du plaisir, c'était justement ce sprint, cette partie lancement et idéation. Pour autant, le déploiement, tu sais que c'est pas là où il va falloir t'attendre et que tu auras mieux à proposer ailleurs l'énergie à déployer. Oui, je pense que, alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Au décès normalement, je me suis fait parce que j'ai des difficultés avec mes enfants, tu vois, diagnostiquer aussi ce trouble de l'ascension, ce côté hyper, soit disant au potentiel, mais aussi hyper émotionnel où tu mets à pleu. Et donc, en fait, en lisant sur tous ces troubles, soit tu décides de les vivre comme une contrainte et c'est dur, soit tu essaies de dire OK, comment avec ces troubles-là, tu marches bien ? Le trouble de l'attention disparaît quand tu es en stress. Donc moi, tu mets en design sprint, time boxé, il n'y a plus de trouble de l'attention en fait. Il y a trop d'adrénaline si tu veux ça. Le trouble de l'attention, c'est la dopamine qui ne passe pas assez vite dans le cerveau. Mais tu rajoutes de l'adrénaline, ne t'inquiète pas, ça y va. Donc, en fait, j'ai créé aussi en fonction d'un diagnostic et d'une façon que j'ai de fonctionner, j'ai évacué tout ce que je ne sais pas faire. Je ne me demande pas de remplir un fichier Excel, de recopier des trucs. Tu vois, là, je devais lister des numéros de téléphone, mais laisse tomber, ça ne marchera pas. Il y aura 15 erreurs, c'est sûr. Mais par contre, l'urgence, c'est mon truc. dès que je me mets en urgence, je suis doué. Donc, il y a aussi apprendre à se connaître, tu vois, et à faire ce qu'on est fait pour, enfin, ce pour qu'on est fait dans notre être, tu vois. Et ça tombe bien, moi, ça me plaît. Ouais, complètement. Est-ce que dans ton parcours, tu as connu un échec ou un apprentissage selon comment on le perçoit, mais voilà, quelque chose sur lequel tu as su capitaliser et auquel tu te réfères régulièrement, qui constitue un peu une pierre angulaire dans ton cheminement et que tu aimerais nous partager aujourd'hui ? Oui, ben moi, je reviendrai sur mon échec dans la Silicon Valley et rentrer en France avec certes un bébé et il n'y a plus de projets, repartir à zéro à presque 40 ans avec quatre gosses. Voilà, ça, c'est pas facile. Après, si c'était à refaire, je le referais. Ouais, mais qu'est-ce que tu en as appris de ça ? Est-ce que tu ne te posais pas les bonnes questions ? Non, j'ai pris un risque à vouloir lancer Master Time dans la Silicon Valley. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc, non, quand tu es entrepreneur, tu prends des risques. Il y a des risques qui sont plus ou moins gros. Tu pourrais, j'aurais pu décider, tu vois, déménager, de rendre mon appart. Là, j'avais un peu maîtrisé, mais il y a des moments où ça ne marche pas et tu prends les coups. Il faut juste accepter que c'est comme ça. Et je pense que c'est une marche, c'est un apprentissage quoi qu'il arrive. Après, ça ne veut pas dire que c'est un bon moment. C'est ça que je retiens surtout. C'est que, bah oui, tu as des périodes assez up and down quand on te reprend. Ce n'est pas toujours génial et c'est plus, c'est, tu vois, d'arriver aujourd'hui à lisser. Ok, je prends des risques. Ok, je me plante, mais ça ne me met pas, tu vois, moi qui suis hypersensible et qui va tout prendre trop, beaucoup trop, réussir, tu vois, à lisser un peu et à faire que non, tu ne tombes pas en burn-out pendant quelques semaines avant de remonter quoi. Tu fais pour mieux prendre les coups. Pour autant, ça n'a pas coupé l'envie du risque. Il y a des fois où je me dis que j'ai envie de tout arrêter mais la question, c'est quoi ? Je fais quoi ? Je retourne dans une boîte, ce n'est pas possible. Donc, non, maintenant, c'est ça. Et si je devais vraiment avoir envie d'arrêter ou de recommencer quelque chose, mais pour faire quoi ? J'ai l'impression d'avoir tellement travaillé sur mon why et ce que j'aime faire, ma façon de travailler, tu vois, mes différents troubles, etc., que, voilà, il faut que je me réinvente dans chacune de mes missions, dans chacune de mes journées. Réinventer à zéro, ce sera ailleurs dans le monde, tu vois, aussi sur une autre planète. Je suis Elon Musk. C'est clair. Et tu fais quoi, justement, dans ces moments de doute où tu as un peu envie de tout lâcher et pour prendre du recul ? Je suis assez en badin. C'est pas... Voilà, je boude. C'est des mauvais moments pour moi. Moi, je peux être, tu vois, dans les étoiles et après, je peux vite être au fin fond du gouffre à 24 heures d'écart. Non, et d'ailleurs, tu vois, j'ai beaucoup bossé avec une fille et elle me dit, en fait, c'est simple. Soit tu prends des médocs et tu vas être juste, tu vois, un peu au milieu tout le temps. Soit tu acceptes que tu kiffes et surkiffes vraiment et que peu de personnes sont capables de profiter de la vie comme tu le fais. Mais derrière, il y a des bads et en fait, il faut juste baisser la tête et accepter que ça va passer. C'est un truc que j'ai appris un peu tard en me disant, tu vois, je vais me créer une vie de rêve. Je vais faire que kiffer. C'est bon, j'ai pris toutes les baffes. Maintenant, je me rends compte que non, en fait, il y aura toujours des échecs, il y aura toujours des difficultés que j'accepte. C'est un peu aussi ce truc de vouloir tout faire très vite, très fort. Oui, bien sûr. Donc, oui, ce n'est pas facile. Ça me fait un peu rager, mais bon, j'ai préféré ça au médoc. Oui, bien sûr, complètement. Et tu fais quoi justement dans ces moments de doute quand tu as un peu envie de tout lâcher ? Qu'est-ce que tu fais pour prendre du recul ? Il faut voir des gens, en fait, sortir. On est beaucoup en télétravail, beaucoup de visio, etc. Je me rends compte que tu vois, donc rester en visio, etc., ça ne fonctionnera pas. Mais sortir, aller à la rencontre des gens, tu vois, arrêter de faire des rendez-vous en visio, mais les faire en physique. En fait, les échanges humains, c'est des échanges d'énergie. Donc, à partir du moment où je ne me sens pas bien, etc., c'est qu'en fait, je manque d'énergie, j'en ai trop donné et il faut que j'en reçoive. Donc, le meilleur moyen d'en recevoir, en fait, c'est de sortir, d'aller voir des gens, d'entendre d'autres projets. Et puis aussi, des gens complètement différents qui font des choses complètement différentes, tu vois, qui te montrent qu'en fait, ok, réveille-toi, tu n'es pas le centre de la planète et en fait, elle ne va pas s'arrêter de tourner juste parce que tu es en bas. Mais après, ce n'est pas facile parce que c'est des moments où tu as envie juste de mettre sous ta couette et d'oublier. Et puis, avec la vie de famille, tu vois, que tu as quatre gosses, tu es vite pris dans tout ce qui est contraintes, machin, etc. Totalement. Donc, d'en sortir, rencontrer des gens, parler, et pas forcément pour raconter que ça va mal, c'est pas du tout ce que je fais, mais prendre l'air des gens, des gens positifs aussi, des gens pour qui ça va, pour qui font des chouettes choses, qui ont passé aussi des choses difficiles mais qui s'en sont sorties, voilà, pour juste se rendre compte que c'est juste la vie, quoi. Oui, complètement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entreprenariat ? Oui, il faut le faire par sentir qu'on a vraiment envie, déjà. Déjà, oui. Ne pas procrastiner sous prétexte de Pôle emploi, BPI, les incubateurs, les accélérateurs, c'est super, mais c'est dire OK, c'est quoi mon projet et sortir, finalement, tu vois, aller à la rencontre des gens, tester, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu serais prêt à payer, combien, OK, faire des fausses landing pages, en plus, tu vois, avec des outils comme Notion, aujourd'hui, tu peux faire des trucs très, très simplement. Voilà, et OK, est-ce que je suis capable de vendre ? 1 euro, 2 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, voilà, donc, ouais, c'est ça, c'est sortir, rencontrer, voir ce que tu peux apporter avec tes compétences, tes envies, et puis, on parle de l'IgiKai, tu sais, tu connais ce truc. Tout à fait, oui. Et que j'aime bien, c'est, voilà, le croisement entre ce dont la planète a besoin, parce qu'aujourd'hui, il y a du taf, ce dont toi, t'as besoin en tant que personne, parce que t'es fait comme ça, ce que tu peux apporter aux autres et ce que t'as comme compétences. Et finalement, je pense qu'il faut lancer une sorte de, tu vois, moi, je dirais 6 mois, 1 an de test and learn, c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai revendu ma boîte, tu vois, avant de monter le time funding, t'essaies plein de choses, facturer, se mettre en auto-entrepreneur, rentrer du cash, et puis voir, voilà, où est-ce que d'un coup ça prend, où est-ce qu'on a envie, et puis se rendre à l'évidence aussi, si au bout d'un an, on n'a rien facturé, qu'on est incapable de vendre, c'est tout à fait pour soi, quoi, donc il faut accepter. Ou alors se poser la bonne question, peut-être qu'il faut se focus sur la vente et se former là-dessus, quoi. Pour moi, il faut vendre. Et ça ne veut pas dire être vendeur de tapis, c'est apporter de la valeur, régler des problèmes, mettre ses compétences au service, je ne te parle pas d'un vendeur caricatural, mais il faut être capable de rentrer du cash, parce que c'est ça qui va faire ton salaire après, ça qui va faire que ta boîte va grossir, ça qui va rassurer les investisseurs aussi sur ta capacité à le faire, donc oui, vendre. Oui, bien sûr. Puis tu vois, tu parlais de vendeur de tapis, alors effectivement, la vente, parfois, ça peut être perçu comme des arguments marketing pour convaincre ou persuader, justement, selon l'angle qui est pris, mais généralement, c'est souvent affaire de psychologie humaine et donc le but, c'est effectivement d'exprimer la proposition de valeur et d'accompagner le client pour voir si, lui, cette prestation va être utile ou pas et le guider là-dedans. Moi, je dis souvent que l'argent, c'est une énergie, donc comment créer cet échange d'énergie pour que ça apporte quelque chose à la personne en face et ça t'apporte quelque chose à toi ? Après, ça peut ne pas être de l'argent au départ, mais il faut rapidement que ça le devienne parce que de toute façon, le monde ne tourne pas son argent aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il ne faut pas l'oublier et il faut être à l'aise avec ça. Je pense que c'est la première étape parce que tu sais quand tu es à l'aise dans la vente, tu es à l'aise, ça veut dire que tu es à l'aise avec tes compétences, tu es à l'aise avec ce que tu veux faire, tu es à l'aise avec toi-même, donc tu imagines déjà pas mal de travail à faire pour en arriver là. Est-ce qu'il y aurait un produit ou une idée ou un projet sur lequel tu aurais aimé travailler jusque-là mais dont tu n'as pas forcément eu le temps et sur lequel tu aimerais t'investir à l'avenir ? Aujourd'hui, on a fait le tour de toutes les innovations technologiques. Tu vois, le web est arrivé, l'IA est là, ce n'est plus une barrière à l'entrée. Il y a quelques années, on cherchait, tu vois, c'est quoi ta barrière à l'entrée tech dans ta boîte. Aujourd'hui, je pense que la véritable barrière à l'entrée, c'est les communautés. C'est-à-dire que quand on arrive à réunir autour de son nom, je peux m'éviter que ce soit de sa boîte parce que, mais autour de soi, à engager, à partager de la valeur, à créer du contenu, à transmettre des choses, finalement, à se faire connaître par son contenu, on réunit des gens qui ont les mêmes envies, les mêmes d'apprendre, d'échanger, etc. Et ça, c'est, ok, il y a se créer une audience et après, comment tu fais pour animer ces gens qui sont ensemble pour qu'ils se parlent à travers des communautés ? Et ça, moi, je ne crois pas beaucoup au pouvoir des communautés. On est très nombreux sur Terre, comme on fait pour se réunir entre gens qui ont les mêmes appétences, les mêmes envies, tu vois. Moi, j'aimerais beaucoup créer une communauté de CEO de start-up et on commence avec les Pitchmasters, avec des start-up très early stage, justement pour pouvoir les accompagner dans ces étapes de l'entrepreneuriat où il faut que tu changes de mindset. Par exemple, quand tu lèves beaucoup d'argent et que d'un coup, tes équipes qui sont en dessous, elles n'ont pas le niveau de passer les tapes en dessous. Sauf que c'est tes potes, ça fait peut-être cinq, huit, dix ans que vous bossez ensemble jour et nuit. Comment tu vas faire pour accepter de licencier ces gens-là, de rembaucher des gens qui ne vont plus être tes amis, de prendre du recul sur comme c'est plus toi qui fais, mais t'es là pour prendre des décisions. Donc moi, je suis assez passionné par ce truc de comment tu fais du soloprenariat au leader, tu vois, qui par sa boîte peut vraiment changer le monde, génère beaucoup de cash et apporte énormément autour de lui. Mais ça, il faut changer. Il faut avoir un mental qui avance. le fameux Grosse Mindset. Et moi, j'aimerais bien réunir plein d'entrepreneurs ensemble et pour pouvoir créer ces occasions de partager dans les crises de croissance, partager dans les difficultés. Là, il y a beaucoup de startups en difficulté en ce moment. Elles sont seules face à leurs difficultés. Les fonds ne les aident pas particulièrement. Elles ne veulent pas dépenser d'argent donc elles ne vont pas prendre de coach ou tu vois, mais c'est dur. Mais juste d'échanger avec d'autres CEOs, faire fonctionner encore une fois l'intelligence collective sur quelles solutions on pourrait trouver. ça, c'est super puissant et je pense que c'est vraiment l'avenir demain. C'est un peu le prolongement de Time Funding mais sous un autre angle finalement. Oui, c'est ça. Je pense que tu vois, je ne perds pas mon why quelque part parce qu'il y a besoin de faire évoluer les entrepreneurs. Ils vont changer le monde, c'est sûr. Et si on vend un monde meilleur, il faut qu'on en aide le maximum et qu'on en révèle le maximum et qu'on permette à ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent être encore meilleurs. Ouais, complètement. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un peu plus de toi, tes bottes secrètes. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ce que tu mets en place qui te permet de réussir dans ce que tu entreprends, un peu tes actes, tes astuces, tes routines, ce que tu mets au quotidien en pratique dans ta vie et que tu souhaiterais partager à ceux qui nous écoutent ? Moi, j'aime bien l'urgence. Donc, c'est en la vie. Donc, dès que je suis en urgence, je suis super douée. Je m'impressionne parfois de me dire « Oh, mince, j'ai une heure pour faire un truc, j'avais prévu quatre jours et en fait, je cartonne le truc. » ça, c'est sûr. Après, je me mets toujours dans des projets qui sont souvent plus haut niveau que moi. D'accord. Tu vois, où je me dis « J'ai une énorme marche à passer pour... » Donc, c'est là où c'est intéressant de savoir vendre, tu vois. Ouais, complètement. Voilà. Et apprendre, en fait. Donc, je me mets toujours dans des projets où je vais devoir apprendre énormément. Ok. Donc, vendre un truc avec de l'IA, vendre, tu vois, un truc que tu ne sais pas faire du tout et go, quoi. Tu vois, il faut que j'apprenne, j'apprends. Par exemple, là, j'avais vendu un projet autour des NFT et ben, j'ai fait un truc un peu rigolo, c'est que j'ai monté tout un espace Notion en disant à mon client que j'allais le former au NFT. Mais en fait, je me formais moi et puis je lui partageais tout ce que j'avais appris, lu, etc. Donc, il était hyper content et je l'ai vendu ça. Ok. Tu vois, donc, je ne connaissais rien un NFT en commençant. En studio d'innovation, je suis dans la tech, l'NFT est trop facile. J'ai un peu morflé, mais voilà, j'ai tout appris avec tout ce que j'ai trouvé comme contenu, etc. Donc, apprendre, 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 ça, c'est important pour moi de toujours dire voilà, qu'est-ce qui manque, comment je passe l'étape d'après et on n'est jamais arrivé parce que le monde change super vite. Je parle de la jeune génération qui est souvent mis de côté, etc. Mais moi, je suis en plein dedans avec eux tout le temps. Ils savent faire des choses, pour eux, c'est inné d'être sur TikTok et les réseaux sociaux et machin que pour moi, ça ne l'est pas. Mais je me souviens à quel point c'était inné Internet quand j'étais sur le site, tu vois. Et donc, c'est avec eux que je veux continuer à apprendre, à comprendre. Voilà, donc cette jeune génération, je suis très connectée avec ma fille, je disais, elle monte sa start-up, je fais beaucoup de trucs avec les gamins pour... Ah, mais quand tu leur fais découvrir mes journées alors qu'ils veulent monter leur marque de luxe qu'ils ont 12 ans, c'est super rigolo. Quand tu fais découvrir un Virgil Abloh qui avant son décès a mis en place un site Internet pour transmettre à n'importe qui qui veut monter sa marque tous les tips pour le faire et quand tu remets ce lien à des gens qui veulent lancer un truc, mais c'est juste, tu vois, tu vois dans leurs yeux. Donc, apprendre, c'est génial, tu grandis et quand tu peux transmettre après au bon moment la bonne info à la bonne personne, c'est aussi très puissant, quoi. C'est sûr. Quand tu vois l'accélération que ça peut donner. Alors justement, tu parles de qualification des informations. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la multiplicité de canaux de diffusion et de contenu pour pouvoir apprendre plein de choses et même des informations qui à une époque pouvaient être questionnables comme par exemple sur Wikipédia qui ont fait d'énormes progrès sur la crédibilité des informations. Comment tu fais toi justement pour aller trouver les bonnes informations ? Alors, ce n'est pas la question de bateau de comment tu fais pour progresser, mais voilà, comment tu fais pour ne pas tourner sur différents contenus pour jusqu'à tomber sur la bonne information mais un peu, voilà, ta méthode pour progresser et aller chercher les bonnes informations au bon endroit ? En fait, souvent, moi, je passe par les réseaux sociaux et je vais aller chercher un peu les leaders, tu vois, sur le sujet en France ou ailleurs. Après, j'ai un papa qui est un scientifique qui me pousse tout le temps des trucs complètement tarés. D'accord. Donc, ça m'aide aussi, tu vois, à dire, waouh, papa, qu'est-ce que tu as inventé là ? Donc, non, en suivant des gens qui font, après, comme aujourd'hui, beaucoup de gens produisent du contenu que tu peux suivre. Moi, je ne lis pas beaucoup de bouquins à moins que je sois vraiment, tu vois, en mode panique, il faut absolument que je comprenne ce truc-là et donc, je lis tout le bouquin dans la nuit. Mais sinon, c'est écouter des gens, beaucoup de podcasts. Dès que tu as identifié, en fait, les leaders sur le sujet, les suivre. Et puis après, tu déroules le fil comme ça. Et ce que je fais, en revanche, qui est vraiment important pour moi, c'est que, comme mon cerveau part un peu dans tous les sens, j'utilise Notion et j'ai créé une énorme base de données. D'accord. En fait, je garde tous les newsletters, tous les articles, toutes les vidéos et je les classe par thématique. Bon, n'importe qui regarde mon truc dit que c'est le bordel, mais moi, je suis capable après à n'importe quel entrepreneur de lui pousser les contenus des meilleures personnes à consulter à un moment x ou y. Et ça, c'est aussi une force que je n'avais pas imaginée. Tu vois, si demain, je devais recommencer, je me dis, dis-moi quel sujet je te donne toutes les enfants. Génial. Je peux monter des bootcamps sur tout et n'importe quoi sans rien produire, moi, par exemple. On allait chercher juste ce qui a été fait par les meilleurs en leur réagençant, tu vois, step by step. C'était mine d'or d'infos. C'est ça. Mais tu sais, c'est un peu ce que j'ai fait avec les Pitchmasters. Au départ, je me suis dit, tiens, j'ai monté une académie, machin, etc. Je l'ai fait, ça n'a pas marché comme je voulais et puis je n'aimais pas l'énergie. Là, je suis allé chercher les meilleurs sur chaque sujet et je leur ai demandé de faire une partie du bootcamp et ils ont tous dit oui. Et du coup, j'ai une valeur de dingue et cette valeur, elle est géniale, tu vois, à transmettre, à partager et je n'ai rien fait. Ouais. Enfin, je n'ai rien fait. Je les ai rencontrés, on a échangé, etc. Mais j'ai capitalisé et en les écoutant, j'apprends vachement. C'est clair. Et tu te fais des synthèses ? Est-ce que tu prends des notes ? Est-ce que tu reviens sur les informations ? Je classe. Une fois que j'ai compris, c'est bon quoi. Ok. Je vais griffonner, tu vois, histoire de me mettre. Mais une fois que c'est clair dans ma tête, non, pas du tout. Je ne fais pas de slide, je ne fais pas de synthèse, je ne fais pas... Même mes clients râlent. Maintenant, j'ai une application qui fait les comptes-rendus de réunion, tu vois, c'est les clients râlaient de ne pas avoir de comptes-rendus de réunion. Mais moi, en fait, c'est un truc, une fois que c'est intégré, c'est presque, tu vois, dans moi, quoi. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Ouais, bien sûr. Et après, je sais exactement retourner pour... Oui, retrouver l'information. Retrouver l'information et je kiffe les hacks, donc je garde tous les trucs qui sont un peu... Tous les prompts de chat GPT qui cartent. Tout est classé. Tous les templates d'email, tous les créations de posts, les créations de vidéos, tous ces trucs-là, j'ai tout gardé. Et c'est fou quand tu partages aux gens, ils sont là... Ouais, j'imagine. Génial. Voilà. Donc, il faut toujours apprendre. En plus, c'est sympa. Et ça permet de vendre plus de choses, en vrai. Ouais, complètement. Finalement, quand on est entrepreneur, vendre, apprendre, apprendre et vendre. C'est clair. Est-ce que justement, tu as un autre moyen de progresser au quotidien, hormis l'apprentissage qui est fondamental ? Alors moi, je fais un truc, je me mets en danger. En fait, j'accompagne pas mal d'étudiants, HEC, Léonard de Vinci, Aletik, etc. Et du coup, quand je veux tester un truc, j'organise, tu vois, avec les écoles, un truc en mode, attendez, j'ai fermé par exemple au Design Sprint. Et là, ils me disent, ok, mais on a 120 étudiants une semaine, ça le fait. Allez, ok, 12 Design Sprint t'es en parallèle et je peux dire qu'à la fin, tu maîtrises bien le Design Sprint. Donc, il y a un truc, c'est apprendre, mais à partir du moment où tu retransmets, en fait, c'est gagné. Et c'est rigolo parce que moi, j'ai des gamines qui ont des difficultés d'apprentissage et maintenant, je les laisse aller chez des copains, tu sais, et en fait, elles réapprennent aux autres même des trucs qu'elles n'ont pas compris, tu vois, on va comprendre ensemble, etc. Et en fait, en transmettant un savoir qu'on veut te faire apprendre, tu le maîtrises après. Donc, ça, c'est mon hack un peu. C'est quand je veux aller sur des trucs un peu touchy, je commence par la case éducation où les étudiants ne sont pas simples, ils posent toutes les sales questions, etc. Mais tu te mets un peu moins à risque qu'avec un client, tu apprends avec eux et après, tu sais que tu peux dérouler facilement. Et c'est chouette de transmettre aussi. complètement. Ouais, génial. C'est win-win. Voilà. Est-ce que dans ta vie, tu as reçu un conseil en particulier qui t'a marqué et sur lequel t'as su capitaliser ? Il y a un truc dans la Silicon Valley où j'ai eu genre, tu sais, ce truc là, 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 quand ils m'ont parlé du purpose. En France, il n'y avait pas encore les raisons d'être les machins, etc. Quand on m'a dit pourquoi tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu kiffes vraiment, j'ai vraiment une énorme claque. En fait, de se dire en fait, je peux connecter mon job à ce que je suis vraiment, à ce que j'aime vraiment. Tu vois, j'étais encore restée dans un truc un peu scolaire de tu dois faire le truc, c'est ton job. Mais je n'avais pas imaginé à quel point tu pouvais connecter ton être, toi, vraiment, à ton job. Et ça, ça a été un vrai, quand on m'a dit qu'il faut commencer par le purpose dans le pitch. Alors maintenant, c'est un peu plus connu. Ça, ça a été un vrai truc. Et puis, parler à ses clients. Pour moi, on avait l'expertise, tu vois, je sortais d'une agence, on envoyait des briefs et on leur répondait avec des propositions commerciales, etc. On avait l'expertise. À aucun moment, je me suis dit je vais parler aux clients et leur poser des questions de ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est moi qui suis censé savoir. Donc, je dirais que c'est deux choses-là. Savoir que l'entrepreneuriat, ça doit, en tout cas, ça peut converger vers quelque chose de très intime et très perso sur ce que t'es, comment t'es fait, ton éducation, ce qui te passionne. Après, il y en a un qui te diront oui, on n'est pas obligé d'entreprendre par passion, etc. Et puis, ce côté de dire OK, j'ai mon peu à pause, j'ai mon envie, mais je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et ça, c'est hyper important parce que j'ai découvert ainsi qu'on va aller. Franchement, j'ai balayé 15 ans de ma vie de certitude, tu vois, la con. Et pour te construire des convictions, en fait, il faut parler aux gens. Et des fois, dans les conversations les plus légères et tout, tu vas entendre un signe au faible, tu sais, qui va te faire wow. Je viens de comprendre un truc parce que les clients ne sont pas conscients toujours de leurs problèmes ou de la solution dont ils ont besoin. Et donc, tu es limite profiler, tu vois, bien, voilà. Et ça, c'est important. Et au départ, ça me paraissait être un manque de compétence, tu vois. Les personas, tu les faisais en allant voir sur Internet en lisant des études, mais surtout pas en allant t'humilier à demander aux gens ce qu'ils voulaient, tu vois. Donc ça, ça a été un gros changement. Oui. Et ce n'est pas facile parce que parler aux gens, ce n'est pas... En France, en tout cas, ce n'est pas hyper naturel. Non, c'est clair. C'est comme vendre. Donc voilà. OK, génial. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aurais aimé travailler, mais pour lequel tu n'as pas eu le temps jusque-là, mais tu souhaiterais investir du temps à l'avenir sur une compétence à acquérir ou du développement personnel, quelque chose comme ça qui te tiendrait à cœur ? Moi, je travaille beaucoup avec une coach, etc., pour vraiment développer mon mindset, ma capacité de résistance au stress, d'avoir moins de... Alors, les hubs, je n'ai pas trop envie de les effacer, mais de down non plus. Ouais, si on dit que les entrepreneurs, il y a différents niveaux de conscience, c'est une sorte de palais qu'il faut passer ou bah... Voilà, et donc, je ne le fais pas assez parce que ça prend du temps et puis quand tu te remets en question régulièrement, ça prend aussi de la charge mentale, de l'énergie sur tes clients, mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est comment... Je n'aime pas cette expression devenir une meilleure version de soi-même, mais oui, quelque part, comment tu vas chercher à un niveau de réflexion ? Tu sais, dans la Silicon Valley, ils sont beaucoup... Certains essayent les plantes, etc. Comment tu vas chercher un niveau de conscience quelque part un peu supérieur ? Et ça, c'est vraiment un truc important pour moi de me dire comment on fait ? Alors, sans devenir Elon Musk, parce que... Mais pour grandir, en fait, toujours, toujours et encore, c'est de dire qu'il y a toujours moyen de progresser, toujours moyen de faire quelque chose. Et avec un objectif, c'est peut-être... Gamine, je me disais, je veux kiffer, kiffer, kiffer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de up and down, il y a tout ce qui est récurrent avec les enfants, etc. Le kiff, il est peut-être un peu moins là, tu vois, parfois, même si j'aime ce que je fais. Et donc, d'avoir une sorte de... Ouais, pas de routine, mais tu vois, une sorte de truc où tu te dis, OK, tu vois, c'est pas tout le temps en stress, pas tout le temps en bad et c'est cool, tu vois. Après, est-ce que j'en suis capable, je ne sais pas. Donc, voilà, moi, je suis à la recherche de ça, j'avais vu un poste qui m'avait vraiment, tu sais, un peu interpellé ou il montrait le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, t'as ceux qui réussissent, ceux qui se plantent, ceux qui font les up and down, mais tout le monde finit dans la tombe, quoi. Et ils disaient, en fait, on ira tous au même endroit à la fin, donc juste entre temps, mais c'est on de kiffer, quoi. Et c'est un peu ça que j'essaye de faire, tu vois, plus me mettre des objectifs de chiffre d'affaires, de nombre de personnes à recruter, de nombre de clients, mais comment je crée une vie où je suis bien, quoi, tu vois, qui est la mienne. Et c'est pas facile avec tous les contenus que tu vois et les injonctions de la société de c'est quoi être bien aujourd'hui. Oui, complètement, complètement. C'est sûr que tu partiras pas avec ton chiffre d'affaires, mais avec tes souvenirs. C'est ça. Si on écoute Steve Jobs, c'est un poignant là-dessus de dire qu'est-ce qu'il reste, quelles traces on laisse. Tu vois, moi, j'ai quatre enfants, donc déjà, j'essaye de les ouvrir au monde là-dessus, mais c'est pas du chiffre d'affaires. Alors, c'est un peu le contraire de ce que je dis quand ils montent une boîte, mais en tout cas, pour moi, perso, c'est ça, c'est comment, voilà, c'est cool. Je fais mes trucs, j'arrive à déconnecter, j'arrive à avancer, de ne pas toujours être dans le fight, dans la recherche de perfection. Après, ça, c'est des caractères. Ouais, totalement. Donc, voilà, donc je bosse là-dessus, pas assez, et aussi, de breakier, ça, je sais pas faire, donc ça, ce sera important. C'est sûr, mais c'est pas évident, c'est vrai que quand on veut être à fond, on a du mal à lâcher le morceau, et pourtant, ça fait du bien, tu prends du recul. Mais avec mon hyperactivité, il faut que je le fasse en faisant un truc encore plus... Là, je vais aller me faire un stage de surf et... Ce que j'ai de dire du sport. tu vois des vagues toute la journée, comme ça, t'as pas le temps de réfléchir. C'est clair. Faut trouver d'autres choses, mais c'est pas facile. Ouais. En début d'échange, tu me disais qu'en Californie, tu avais eu l'occasion de rencontrer pas mal d'entrepreneurs exceptionnels qui avaient pu te transmettre pas mal de choses. Si tu pouvais rencontrer une personnalité française, que ce soit un homme ou une femme, entrepreneur, entrepreneuse ou non, et avec qui tu pouvais discuter pendant une heure, qui est-ce que ce serait et pourquoi ? Moi, j'aimerais bien rediscuter avec Alize Zagueri. J'ai eu l'occasion de prendre un apéro complètement surréaliste avec elle à un soir chez moi. C'est une nana brillante, passionnante, qui a vécu des choses pour le coup super dures. Je pense que ça m'aiderait à relativiser, tu vois, mes down aussi. Je l'admire beaucoup sans prendre partie, tu vois, sur le sujet de famille actuel, mais je pense que elle doit vivre des choses vraiment dures, que pour le coup, le front scratch, il va falloir qu'elle, elle va devoir le vivre ou elle le vit et avec quelque chose qui va peser encore longtemps. C'est The Family, c'est le souvenir de beaucoup. Ça avait encore marqué beaucoup les esprits de toute une génération d'entrepreneurs. Comment tu te relances quand tu as fait ça et quand, en plus, tu vas devoir te traîner des casseroles juridiques qui vont durer des années probablement. Et bien là, tu vois, quand on parlait de mindset, je pense qu'elle va devoir prendre de la hauteur, se faire accompagner justement pour se renforcer, pour voir ce qui compte vraiment et avancer. En tout cas, je l'admire beaucoup parce qu'elle n'en a pas fait un truc complètement putaclic, tu vois, et pour ramener tout à elle, elle le vit avec beaucoup de pudeur, sûrement de façon pas simple. Oui, bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne partage pas assez ça. Les chèques, il est partagé de façon très, un peu putaclic, tu vois. Moi, j'en ai fait des posts qui font des millions de vues en partageant des choses difficiles. Mais les entrepreneurs, aujourd'hui, ils ne voient que le côté positif de l'entrepreneuriat. La liberté, faire ce que je veux, choisir mes clients, réussir. Mais il y a quand même des downs et on en parle peu. Et c'est ce que je te disais, tu vois, dans cette histoire d'envie de refaire des communautés aussi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes, c'est comme on fait pour mieux les passer à plusieurs, quoi. Et sans forcément s'afficher, sans forcément changer qui on est, etc. Mais en équipe, quoi. parce qu'on veut tous changer le monde. Donc, à partir de là, il faut s'entraider dans les dents. Génial. Génial. Est-ce que tu aurais une recommandation à me faire, une introduction que tu pourrais proposer pour un ou une future invitée pour un épisode ? Écoute, je peux tenter une intro à Alice. OK. Je ne sais pas si elle l'acceptera, mais je pense que ce serait un beau témoignage. Oui, totalement. Un manque de femmes dans l'entrepreneuriat. Pourtant, il y a des femmes entrepreneurs assez dingues. Tout à fait. Je pense que ça peut être un beau podcast. OK. En tout cas, je l'écouterai dès qu'il part. Super, Elodie. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre ? LinkedIn, tes réseaux sociaux, les sites de tes projets ? Le plus simple, c'est sur LinkedIn. Je réponds à tous les messages. Mon nom, c'est H-U-G-H-E-S parce que j'ai une amie maintenant qui s'appelle Elodie Hugue avec sans H qui me renvoie tous les mails et tous les messages LinkedIn qu'elle reçoit. L'enfer. Donc, tous les ans, je lui envoie une bouteille de champagne pour la remercier. Surtout quand c'est des devis signés, des clients. C'est pas mal. Mais voilà, c'est sur LinkedIn que je suis la plus réactive. C'est là où, aujourd'hui, je fais le plus de contenu et où je retrouve plein de gens parce que c'est là où on échange le plus. Donc, LinkedIn à fond. Génial. Écoute, je mettrai les liens de tes différents réseaux sociaux, de tes projets et surtout LinkedIn. Merci encore. C'était vraiment très cool de nous partager tout ça. C'était un plaisir. Écoute, j'espère que ça inspirera des entrepreneurs et ça donnera envie. Et en tout cas, que ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie d'échanger, vraiment avec grand plaisir, passer cette passion-là. C'est mon why. Donc, je le fais avec plaisir. Ok, je ne doute pas que ça n'aura inspiré plus d'un. Elodie, merci encore. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne ou à votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501